Vous avez parlé tout à l'heure, vous nous avez dit que vous êtes choqué de voir nos jeunes partir jouer ailleurs. Est-ce que c'est qu'on leur propose des fois trois fois le salaire que le monde peut leur payer ? C'est comme si il y a une concurrence déloyale. Parce que les moyens des clubs, ils ne sont pas... Non, mais c'est le jeu. Quand tu es dans un monde professionnel, tu travailles dans une entreprise. Demain, à l'autre entreprise, tu vas te proposer trois fois ton salaire. Si tu es le jeu, c'est le rôle. Tu te dois l'accepter parce que tu travailles pour l'argent, pour être un livre. Si tu as un besoin, tu vies bien. Par contre, si dans ton entreprise, tu es bien, tu es très bien, tu vis bien, tu vas réfléchir. Tu dis, tiens, j'ai une telle veille de l'argent, mais tu perds ton nom de l'homme. Mais, coach, tu sais bien aussi, aussi bien que nous, que les joueurs d'aujourd'hui ne pensent pas trop à leur carrière sportive. Ils mettent de l'avant les moyens financiers, la situation financière devant le chalon sportif. On va leur changer tout doucement, tout doucement, on va leur faire comprendre qu'il y a des valeurs dans des clubs qui sont peut-être plus importantes que l'argent. Et c'est souvent les joueurs que vous voyez qui étaient de bons joueurs, quelque part. Ailleurs, comme par hasard, je ne le cite pas, mais je peux vous citer une grande liste, hein, des joueurs qui, soi-disant, ont été des grands joueurs. Simplement, par le choix de l'équipe nationale, voir des joueurs qui sont sortis du football algérien. On ne le voit pas. Simplement, il y a des coûts financiers, on va appeler ça des coûts financiers. On ne va pas être là-dedans, c'est pas le rôle du mot, tout ça. Maintenant, si demain, vous avez un milliardaire, un très grand milliardaire qui vient et qui met des milliards sur la table, tout ce qu'il dit, il va le balayer. Il va aller chercher le plus grand joueur, il va demander du résultat, il va demander qui tue des objectifs. Il va miser sur la finalité. Oui, il va miser sur l'efficacité, la rentabilité. Non, sur la rentabilité, si il met de l'argent, il veut de la rentabilité, ce qui est normal. Immédiate. Immédiate pour l'intérieur, oui, immédiate pour l'intérieur. Moi, c'est pas dans cette philosophie, je ne veux pas. Moi, je ne veux pas donner du mot, mais ce qu'on... Moi, je suis dans la logique de l'éducation de nos enfants, ce qu'on peut y faire, ce qu'on peut apporter. Maintenant, si je veux parler de football, on va parler de football. Moi, je parle du projet, moi, celui-là qui m'intéresse, c'est ce que M. le Thierre m'a proposé. Moi, c'est ce que j'ai mis dedans. Moi, c'est ce que je vais parler. Moi, j'ai demandé à Fousy, M. le Thierre m'a dit, qu'est-ce que je lui ai dit ? Est-ce qu'on a une jeunesse ? Est-ce qu'on a une jeunesse d'ici, la jeunesse algérienne ? Nous, on a envie de travailler avec lui, sans occuper que le premier est important et les ressources sont importants. Ça, on le sait. Mais on veut aussi faire des choses intéressantes. Il est temps de faire des choses intéressantes. Il est temps qu'on se mette réellement au travail parce qu'on a une jeunesse énorme. Énorme. Il faut s'en occuper, réellement, sur le faire de la tête de haut niveau. C'est-à-dire que, autant qu'on a un petit peu les fonctions de M. Adjali, qu'on connaît assez bien et c'est de vous sourire s'il y a une verticale ou s'il y a un travail horizontal, on n'a pas trop compréhé le fonctionnement de votre stat. Non, mais je n'ai pas le temps, je ne vais pas expliquer à toi. J'ai deux adjoints avec moi. Il a un autre mois, il va achapoter comme Fousy, il va achapoter et l'équipe première et le projet sportif. Les deux. Les deux. Ils vont faire les deux. Les trois, c'est une trappe. On a la fonctionnalité de l'équipe et on a aussi le projet sportif sur le club qu'on veut mettre en place. Donc, on ne va pas être que pour l'équipe première, pas pour la semaine. Après, ce qu'il va y avoir d'intervistables, comment on va déterminer les rôles de chacun, ça, c'est moi qui vais avoir sa décision. Mais à la finalité de chacun, il n'y a pas de problème, il n'y a pas de souci. C'est une relation très compétente. Il y aura surtout beaucoup de discussion. Parce qu'il y a beaucoup de choses à dire. Et on va essayer ensemble de faire en sorte de que je suis de triper, des choses qui marchent bien. On va le souhaiter. Et Fousy qui arrivera demain, sur le rail, sera avec nous demain. Je crois qu'on a essayé. Fousy connaît bien la maison. Barda connaît bien. C'est international, connaît bien le football algérien. C'est un ami à moi, je m'en ai depuis des années. C'est un homme qui a été formé en Europe, qui a décroché tous les diplômes qu'il y avait. C'est un homme qui n'a pas compris, qui a dû être déjà dans des clubs depuis longtemps. Et qui, aujourd'hui, est en ce temps. Moi, je savais pertinemment, quand je suis lui, je lui ai dit au président, voilà. Là, tu viens, je l'ai appelé. Là, il m'a dit, je viens avec toi. Je sais qu'il y avait d'autres propositions par l'ailleurs. Le projet que je vais proposer, c'est la relation pour les vides. Il forme des gens de rendez-vous, il est pour les vides, pas pour l'ailleurs. Voilà, si vous avez des questions, voilà. Comme ça, moi, avec ma part l'autre, j'ai dit ce qu'il y avait. Maintenant, si vous voulez des questions, il est là, il est là pour vous répondre.